Musique J'y suis allée pour me dire, oui, améliorons la vie associative nantaise. Il y a énormément de propositions. Ce qui est important, c'est d'avancer ensemble avec la ville, d'avancer ensemble avec nos pères, les autres associations. On essaie de trouver des solutions ensemble, c'est plutôt dans l'air du temps, je pense. Musique À Nantes, nous avons une richesse collective formidable. C'est la force du tissu associatif. Des projets, des envies, des bénévoles extrêmement investis. Et en même temps, les uns et les autres, nous concourons à un cap, à des valeurs. Et la démarche Agir Ensemble, c'est se dire finalement, c'est quoi le contrat qu'on passe entre la ville de Nantes et les associations. Musique On est vraiment là dans une démarche innovante, de pouvoir associer les associations volontaires, les acteurs associatifs, qui étaient volontaires pour travailler avec nous, construire avec nous, nous faire des propositions. Et c'est bien le sens de la co-construction qu'on a souhaité, évidemment, ici à Nantes depuis le début de ce mandat. Musique Et naît cette proposition, aujourd'hui, de travailler avec eux sur trois projets. Une charte d'engagement mutuel, également une plateforme interactive et collaborative qui sera un vrai outil novateur pour les associations. Et puis la mise en place de deux forums pour pouvoir, évidemment, valoriser toute cette richesse associative nantaise. Musique Nos attentes sur Agir Ensemble, c'était de pouvoir rencontrer d'autres associations et d'échanger sur des problématiques qui nous sont toutes communes, à savoir où trouver des lieux, où trouver des bénévoles, comment avoir une relation harmonieuse avec d'autres associations, comment dialoguer avec la collectivité. Musique Et en fin de compte, on s'aperçoit que qu'on soit une association multi-activité ou une association mono-activité, on a tous le même problème, en fin de compte, plus ou moins, de bénévoles, etc. Donc je pense que c'est un échange qui est riche. Musique Et tendre aussi le spectre des associations à d'autres, pas uniquement les associations culturelles ou les associations de sport, mais qu'on puisse tous se croiser, moi je trouve ça super intéressant. Musique Musique Ce projet, effectivement, l'avantage c'est qu'il y avait trois ateliers, on était libre d'émarger à l'atelier qui nous intéressait, et moi ce qui m'intéressait, effectivement, c'était de pouvoir impulser plus de responsabilité, plus de responsabilisation dans les pratiques. Musique La ville nous a proposé un sujet sur améliorer la plateforme nantaise pour aider les associations dans leur démarche quotidienne, associative. On a discuté, en tout cas, et proposé des choses de façon très ouverte. J'ai eu l'impression qu'on a vraiment travaillé, qu'il y a eu réellement de l'écoute, qu'il y a eu réellement un travail de fait, de va-et-vient entre la ville et les associations qui étaient là. Musique On commence à être assez rodé, voire super utilisé pour plein de démarches participatives avec un ensemble de post-it incroyables dépensés sur une année. Il y a quand même des mots qui sont à la mode, et le mode participatif, collaboratif, la co-construction, si tu veux, ça fait des années, moi, qu'on me le sert à toutes les sauces. Mais sur des choses vraiment importantes où on veut que ça marque les esprits et que les personnes se sentent vraiment impliquées, entendues et concernées, oui, j'ai trouvé ça bien. Mais les gens ont été super contents de se rencontrer. Et puis d'une fois sur l'autre, il y a des associations avec qui, oui, on était super contents de se revoir chaque soir. Cette démarche, elle n'est pas qu'utile, elle est essentielle. Dans un monde qui est connecté, où les choses vont de plus en plus vite, où les associations sont confrontées à de plus en plus de besoins et de réactivité, ça nous aide à être tous plus efficients les uns avec les autres. Il y a eu un véritable entouement. Les associations ont salué la démarche de la ville. Elles ont participé de façon extrêmement importante. Plus de 500 participants sur l'ensemble de nos trois ateliers. On peut aujourd'hui se féliciter de cette démarche, remercier l'ensemble des associations qui ont participé, qui ont apporté leur expertise, qui ont apporté également leurs remarques, leurs critiques parfois. Tout ça dans un objectif de construire ensemble aujourd'hui trois outils qui sont au service de la vie associative nantaise. Je crois que c'est qu'une étape. Aujourd'hui, ce n'est pas un point d'aboutissement, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moment de ponctuation qui va nous encourager à aller encore plus loin ensemble, parfois à faire différemment. Moi, je suis aussi attentif au regard critique que les associations peuvent porter sur la ville. Donc agir ensemble, c'est s'organiser pour aller encore plus loin ensemble.